Salut, bienvenue au lion pour votre guidance astro sentimentale du mois d'octobre. Allez, je vais commencer par les breloques. Allez pour les lions, niveau sentimental pour le mois d'octobre, pour les lions, quels sont les messages ? Allez. Allez, on vous demande ici de vous rééquilibrer, de vous stabiliser, de vous aligner également. J'ai l'impression ici qu'il y a un choix qui a du mal à être fait, parce que j'ai le nom du N du nom qui est négatif. Vous avez du mal pour moi ici, peut-être pour certaines personnes aussi, à tomber amoureux. Je vous sens ici dans la protection, vis-à-vis peut-être de l'amour. Et pour d'autres, vous êtes... Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord, à vous. Mais je vous sens plus focus sur des rêves, sur vos rêves, les lions. Et là, j'ai l'impression que vous... Quelque chose ici qui semble être pénible, laborieux. Mais j'ai l'impression que vous... Et pour autant, vous n'abandonnez pas, vous voyez. Pour d'autres, c'est peut-être un choix sentimental qui a du mal à être fait. Et pour autant, ça a l'air d'être assez pénible. Et pour autant, j'ai l'impression que vous n'abandonnez pas. Et que vous n'allez pas de l'avant. Et pour d'autres, c'est vraiment... Vous avez... Vous vous protégez ici, pour moi, de l'amour. J'ai quand même la protection. Et j'ai le petit Cupidon. Et j'ai le N qui est quand même négatif. Donc là, j'ai l'impression que vous vous protégez, vous. Et que vous, vous avancez plus vers la construction de vos rêves. Et que vous n'abandonnez pas ici par rapport à vos rêves. J'ai deux cas de figure. Donc, prenez celui qui résonne avec vous. Hop. Allez, je vais voir ce que me disent les cartes. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour le... Domaine sentimental pour les lions. Le mois d'octobre. Allez, hop. Pour les lions. Niveau sentimental pour les lions. Au mois d'octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à me transmettre ? Pas de rupture. Pas de séparation. De réconciliation. On parle de la carte de la maman. Pour nous, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Peut-être, j'ai l'impression que c'est une maman qui est à distance ou qui est partie en voyage ou quelque chose comme ça. Qu'on attend ici peut-être le rapprochement. Donc, peut-être un retour de la maman pour pouvoir peut-être avancer par rapport à une relation. Pour d'autres, c'est vraiment ici, il y a une séparation, une rupture, mais il y a une réconciliation derrière. Parce que là, vous êtes toujours dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de cette personne. Voilà, j'ai deux cas de figure. D'autres, c'est vraiment la maman en tant que telle. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes maman déjà, et qu'il y a une rupture avec votre conjoint et que là, il y a une réconciliation. Donc, du coup, trois cas de figure. Je vous dis tout ce que je peux voir dans les cartes. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Comme on est sur une guidance générale, forcément, j'ai plusieurs messages ici. Pour d'autres, vous êtes déjà maman et que vous êtes séparés d'un conjoint ou du papa et que l'on parle des réconciliation, qui est peut-être ici, qui est là. Allez, et pour d'autres, ça peut être vraiment votre maman ou la maman de votre autre, qui est peut-être ici séparée, peut-être ici, par une distance géographique. Et là, on ne me parle peut-être que le retour de la maman pour pouvoir peut-être ici faire avancer votre relation d'un niveau supérieur. Peut-être une demande en mariage ou voilà, quelque chose comme ça. Je vais voir ce que me disent les autres cartes, mais voilà, je vous donne des cas de figure. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les lions ? Bon, le mois d'octobre, au niveau sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Séparation, séparation. Non, mais c'est dingue. La chimie. Oups, j'ai embarqué avec moi la petite pierre. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ici séparés de quelqu'un important avec qui il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance avec cette personne. Et vous, je vous sens dans un amour inconditionnel. Pour vous, c'est la personne à vos yeux. Pour d'autres, vous espérez peut-être ici une réconciliation après une rupture avec quelqu'un. Ouais. Et pour d'autres, c'est vraiment, c'est peut-être la maman. Vous avez besoin ici pour pouvoir ici vous, comment dire, trouver dans l'interd'entente une attiration. Enfin, là, c'est plutôt vraiment spécifique. C'est plutôt, il y a eu une rupture avec une personne et la réconciliation avec cette personne. Voilà. Parce qu'il y a un amour assez fort avec cette personne. tout simplement, avec votre autre. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, quels sont les messages pour les lions pour le mois d'octobre ? On est au sentimental. Il y a vraiment eu, je pense, une séparation entre vous deux. Parce que là, pour qu'elles puissent ressortir comme ça. Mais bon, on parle qu'il va y avoir un terme d'entente, une harmonie qui est là, une réconciliation. Parce qu'il y a une très, très forte attirance. Vous vous êtes attiré, malgré tout, l'un à l'autre. Et pour vous, vous savez que c'est la personne pour vous. On vous dit que votre partenaire romantique, vous l'avez déjà rencontré. Allez. Et pour nous, c'est vraiment la maman qui n'est pas là. Vous devez aller peut-être ici à la rencontre de la maman pour pouvoir ici passer un cap supérieur dans votre relation. Ça, ça me revient fortement quand même également. Allez. Hop. Oula. Allez, pour les lions, c'est le premier côté sentimental. Pour les lions. Cassette. Bon. J'ai le cœur avec les clés, j'ai la caméra, j'ai la cassette. Comme ça, moi, on est au complet pour... Pour pouvoir faire un film. Non, je rigole. Allez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation ici qui était là parce que peut-être vous avez fait le choix peut-être de fermer votre cœur ou vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur à cette personne et que là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'ouverture à nouveau après cette rupture. Ça vous a permis ici de vous rouvrir l'un à l'autre si vous étiez séparé à un moment donné. Là, on vous demande vraiment avec la caméra, c'est d'apprendre ici des leçons du passé. D'accord ? Après, sur la caméra, j'ai l'objectif, vous voyez. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez appris de vos erreurs du passé et maintenant, vous avez l'objectif pour moi ici de vous réconcilier avec une personne parce que vous avez compris pour moi ici qu'il y a une très, très forte attraction et que vous le voyez. Parce que cette personne-là, vous avez eu pas mal de souvenirs avec cette personne qui ont été construits à ses côtés et que quand je pense que vous êtes séparés l'un de l'autre, vous vous remémorez tous les deux vos moments passés l'un avec l'autre. Et là, c'est vraiment dans les pensées avec la cassette. C'est vous repasser ici des événements parce que pour vous, c'est vraiment la bonne personne ou c'est l'autre personne qui se dit non mais vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle et elle se répète mentalement et ça tourne, ça rumine quoi. Vous êtes la bonne personne pour elle, pour lui. Voilà. Parce que j'ai une personne qui est quand même beaucoup dans beaucoup dans de l'amour avec vous, dans de l'amour même. après, elle représente la carte de l'amour inconditionnel, la carte de la maman. Mais là, vous vous repassez sans cesse cette relation avec cette personne. Si vous n'êtes pas encore ici réconciliés, mais là, j'ai quelqu'un mentalement qui pense énormément ici à vous ou c'est vous qui pense énormément à quelqu'un à vous rapprocher et à vous réconcilier parce que dans vos têtes à vous, ça c'est clair, c'est la bonne personne parce que vous avez vécu tellement de bons moments avec cette personne, des moments partagés que vous ressassez pour moi ici. et que là, vous voulez ici rouvrir votre cœur. Vous voyez ? Et vous voulez faire les choses ensemble maintenant et plus chacun dans son coin. Mais écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Merci.